Ouvrons notre Bible au livre de Romains 2, Romains chapitre 2, foi interne et non pas privilèges internes, externes, loi et foi interne et non pas privilèges externes. Romains 2, versets 1 à 16, la loi de Moïse me saurait justifier les juifs, pas plus que les gentils, par la loi de la nature. Dans la section précédente, Romains 1, versets 18 à 32, Paul a écrit sur le refus des gens de reconnaître Yahweh tel que révélé par sa création. Ici, Paul réfléchit à la manière dont les gens rejettent également Yahweh en ignorant sa révélation spéciale à travers les Écritures. Verset 1, Paul utilise un dispositif littéraire, la diatribe, dans lequel l'écrivain s'adresse à un élève ou à un rival imaginaire. Au homme, citation, au homme, et il fait valoir son point de vue en émettant des déclarations audacieuses et en posant des questions. Dans ce cas, Paul fait valoir que quiconque se prononce sur les autres, quiconque juge les autres, se condamne lui-même. Ce n'est pas tant le jugement lui-même qui est mauvais. Les croyants sont invités à discerner le comportement nuisible dans des passages comme Matthieu 18, versets 15 à 17 et Jacques 5, versets 19 à 20. Mais comme Yahshua, Paul met en garde contre le danger de l'hypocrisie dans l'évaluation des autres. Verset 3 à 5, Paul a peut-être en tête le peuple juif parce qu'il avait tendance à mépriser les gentils tout en négligeant ses propres lacunes. En tout état de cause, ceux qui passaient le jugement le faisaient avec entêtement et avec un, je cite, « cœur impénitent ». Il est beaucoup trop courant de trouver ceux qui chérissent la gentillesse, la tolérance et la patience de Yahweh pour eux-mêmes, mais sont réticents à étendre les mêmes valeurs à d'autres. Verset 7 à 10, « Même si les gens ont tendance à apporter un jugement quand ils ne devraient pas l'être, Yahweh ne fait souvent pas de jugement quand ils pourraient le faire. » Je veux dire, « Même si les gens ont tendance à apporter un jugement quand ils ne devraient pas le faire, Yahweh ne fait souvent pas de jugement quand ils pourraient le faire. La miséricorde permet aux gens de se répentir. Les récompenses sont réservées à ceux qui se détournent du mal et recherchent plutôt la justice. Mais la colère de Yahweh attend ceux qui continuent à rejeter la vérité. Les juifs se croyaient un peuple saint, méritant de plein droit leurs privilèges, alors qu'ils étaient ingrats, rebelles et injustes. Mais tous ceux qui agissent ainsi, de toutes nations, de tout âge et de toutes descriptions, doivent se rappeler que le jugement de Dieu sera selon leur caractère réel. Le cas est si clair que nous pouvons faire appel aux propres pensées du pécheur. Dans tout péché volontaire, il y a le mépris de la bonté de Yahweh. Et bien que les branches de la désobéissance de l'homme soient très diverses, elles proviennent toutes de la même racine. Mais dans la vraie répentance, il doit y avoir la haine de l'ancien péché. Il doit y avoir un changement façonné dans l'état de l'esprit qui le dispose à choisir le bien et à refuser le mal. Cela montre aussi un sentiment de misère intérieure. Tel est le grand changement dans le répentir. C'est la conversion et elle est nécessaire à chaque être humain. La ruine des pécheurs est leur marche suivant un cœur dur et impénitent. Leurs actions pécheresses sont exprimées par les mots forts, « chérissant le courrou » entre guillemets. Dans la description de l'homme juste, remarquez la pleine exigence de la loi. « Elle exige que les motifs soient purs et rejettent toutes les actions de l'ambition et des fins terrestres. » Dans la description des injustes, la contention est présentée comme le principe de tout mal. La volonté humaine est hostile à Yahvé. Même les gentils, qui n'avaient pas la loi écrite, avaient en eux ce qui les dirigeait à faire suivant la lumière de la nature. La conscience est un témoin et elle témoignera la première ou la dernière. Comme ils conservaient ou enfreignaient ces lois et dictats de la nature, leur conscience les a quittés ou les condamnés. Rien ne dit plus de terreur aux pécheurs et plus de réconfort. Au sein, que ce Christ-là sera le juge. Les services secrets seront récompensés et les péchés secrets seront punis et mis à jour. Romains 2, verset 17 à 29. Les péchés des juifs confondaient, c'est-à-dire prouvaient mauvaise, toute leur vaine confiance dans leurs privilèges extérieurs. Jusqu'à présent, Paul a démontré que personne n'est assez moral pour gagner le salut. Ensuite, il anticipe la réfutation. Qu'en est-il des personnes religieuses? Qu'en est-il des personnes religieuses? Yahweh ne les acceptera-t-il pas? Sa réponse dans cette section porte sur l'orgueil religieux du peuple juif, les peuples juifs de son époque. Ils étaient sûrs que Yahweh les considérait avec une faveur spéciale en raison de leur descendance d'Abraham et parce qu'ils portaient la marque de l'alliance de l'Ancien Testament. La circoncision. Paul a une pensée radicale. Être juif n'est pas une question de race, mais de conduite. Verset 17 à 24. L'apôtre dirige son discours vers les juifs et montre de quels péchés ils étaient coupables, malgré leur profession et leur vaine prétention. Une croyance humble et reconnaissante à Dieu est la racine et la somme, la racine et la somme de toutes les religions. Mais l'orgueil, la veine gloire glorieuse en Dieu et dans la profession extérieure de son nom est la racine et la somme de toute hypocrisie. L'orgueil spirituel est la plus dangereuse de toutes les formes d'orgueil. Un grand mal des enseignants, des péchés, est le déshonneur porté à Dieu et à la religion par le fait qu'ils ne vivent pas selon leur profession. Beaucoup méprisent leurs voisins, les plus ignorants, alors qu'ils reposent eux-mêmes dans une forme de piété morte. Pourtant, ils ont confiance en une forme de connaissance également dépourvue de vie et de pouvoir, tandis que certains glorifient l'Évangile, mais leurs vies impies déshonneurent Dieu et font que son nom est blasphémé. Verset 17 à 20, Paul cite cinq distinctions positives qui ont contribué à l'orgueil du peuple juif. D'abord, ils étaient fiers d'être appelés juifs. Le terme était dérivé de leur ancêtre Judas. Peu de temps après l'apparition du mot juif dans les Écritures, il devint le nom national que les Hébreux étaient fiers de porter. Deuxièmement, Paul reconnaît la confiance des Juifs dans leurs Écritures. Il possède la parole de Yahweh, les oracles de la foi révélés et enregistrés. Troisièmement, les Juifs avaient une relation particulière avec Yahweh. Il avait fait confiance, il avait fait alliance avec eux, il les avait délivrés de l'esclavage en Égypte et leur avait donné la terre promise. Quatrièmement, ils étaient de grands moralistes avec un ensemble de valeurs clairement définies distinguant le bien du mal au sein d'une culture qui encourageait l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir et l'auto-indulgence sensuelle. Cinquièmement, les Juifs étaient très capables d'enseigner les autres. Non seulement ils discernaient le vrai du faux, ils instruisaient les autres sur la voie de Yahweh. Verset 25 à 27 Les Juifs avaient une confiance injustifiée dans la circoncision, un signe montrant qu'ils étaient spéciaux pour Yahweh. Paul rappelle à ses lecteurs que la circoncision est un signe extérieur destiné à refléter un engagement intérieur envers Yahweh. La circoncision ne signifie rien pour ceux qui ont négligé la loi de Yahweh. En fait, toute personne insirconcise qui garde la parole de Yahweh est préférable à quelqu'un qui est circoncis mais ignore ce que Yahweh commande. Verset 25 à 29 Aucune forme, ordonnance ou notion ne peut profiter sans la grâce régénératrice de Yahweh qui conduira toujours à rechercher un intérêt dans la justice de Yahweh par la foi. Car nul n'est plus un disciple du Christ aujourd'hui celui qui était vraiment juif hier s'il ne l'est qu'extérieurement. De même, ne l'est pas ce baptême qui n'est pas dans la chair mais est un disciple du Christ. Celui, disciple du Christ veut dire chrétien, véritable chrétien, est un disciple du Christ celui qui est un vrai croyant intérieurement avec une foi obéissante. Et le vrai baptême est celui du cœur par le lavage de la régénération et le... je le dis. Le vrai baptême est celui du cœur par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit apportant un état un état un état d'esprit spirituel et une poursuite volontaire de la vérité dans ses voies saintes. prions pour que nous devenions de vrais disciples du Christ, de vrais chrétiens. non pas extérieurement mais intérieurement dans le cœur et dans l'esprit et non pas dans la lettre baptisée non pas seulement de l'eau mais avec le Saint-Esprit et pour que notre louange ne soit pas aux hommes mais à Dieu. sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière prions. Romains 2 Je n'ai pas encore je n'ai aucune excuse quand je porte un jugement sur quelqu'un d'autre pourvu que le jugement soit la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Quel que soit l'argument de mon jugement mon jugement d'autrui je me condamne moi-même si moi qui juge je fais les mêmes choses condamnées au nom de Yahshua le Messie. Nous savons que le jugement de Yahweh contre ceux qui font de telles choses est basé sur la vérité au nom de Yahshua le Messie. Alors moi qui suis un simple être humain si je porte un jugement sur eux et pourtant quand je fais les mêmes choses je n'échapperai sûrement pas au jugement de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ne montre pas le mépris des richesses de sa bonté de sa tolérance et de sa patience parce que je sais que la bonté de Dieu est destinée à me conduire au répentir au nom de Yahshua le Messie. Mais à cause de mon entêtement et de mon cœur impénitant je me rangerai contre moi-même pour le jour de la colère de Dieu quand son juste jugement sera révélé au nom de Yahshua le Messie. Yahweh récompensera chaque personne selon ses actes au nom de Yahshua le Messie. A ceux qui par la persistance à faire le bien cherchent la gloire, l'honneur et l'immoralité Yahweh donnera la vie éternelle au nom de Yahshua le Messie. Mais à ceux qui cherchent leur égo qui rejettent la vérité et suivent le mal il y aura la fureur et la colère au nom de Yahshua le Messie. Il y aura des problèmes et de la détresse pour tout être humain qui fait le mal au nom de Yahshua le Messie. Il y aura des problèmes et de la détresse pour tout être humain qui fait le mal d'abord pour le chrétien ensuite pour les païens au nom de Yahshua le Messie. Mais gloire, honneur et paix seront pour quiconque fait le bien d'abord pour le chrétien ensuite pour le païens au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh ne fait pas de favoritisme au nom de Yahshua le Messie. Tous ceux qui pécheront en dehors de la loi périront en dehors de la loi et tous ceux qui pécheront en vertu de la loi seront jugés par la loi au nom de Yahshua le Messie. Ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes aux yeux de Yahweh mais ce sont ceux qui obéissent à la loi qui seront déclarés justes au nom de Yahshua le Messie. En effet, quand les païens qui n'ont pas la loi font par nature les choses requises par la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes même s'ils n'ont pas la loi au nom de Yahshua le Messie. Ils montrent que les exigences de la loi sont écrites dans leur cœur, leur conscience témoignante également et leur pensée les accusant parfois et parfois même les défendant au nom de Yahshua le Messie. Cela aura lieu le jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Yahshua le Messie comme le dit mon évangile au nom de Yahshua le Messie. Si je m'appelle chrétien et que je me fie à la loi et que je me vante en Dieu, est-ce que je déshonneure Dieu en enfrayant la loi au nom de Yahshua le Messie ? Si je connais sa volonté et approuve ce qui est supérieur parce que je suis instruit par la loi, est-ce que je déshonneure Dieu en enfrayant la loi au nom de Yahshua le Messie ? Si je suis convaincu que je suis un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, alors moi qui enseigne aux autres, est-ce que je m'enseigne, est-ce que je ne m'enseigne pas moi-même au nom de Yahshua le Messie ? Si je suis un instructeur de l'insensé, un enseignant des petits-enfants, parce que j'ai dans la loi l'incarnation de la connaissance et de la vérité, est-ce que je ne m'enseigne pas moi-même au nom de Yahshua le Messie ? Moi qui prêche contre le vol, est-ce que je vole au nom de Yahshua le Messie ? Moi qui dis que les gens ne devraient pas commettre l'adultère, est-ce que je commets l'adultère au nom de Yahshua le Messie ? Moi qui rejette l'exidant, est-ce que je dérobe les temples au nom de Yahshua le Messie ? Comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous au nom de Yahshua le Messie. La circoncision a de la valeur si j'observe la loi. Mais si je viole la loi, je suis devenu comme si je n'avais pas été circoncis au nom de Yahshua le Messie. Alors, si ceux qui ne sont pas circoncis respectent les exigences de la loi, ne seront-ils pas considérés comme circoncis au nom de Yahshua le Messie ? Celui qui n'est pas circoncis physiquement et obéi encore à la loi me condamnera moi qui, même comme j'ai le code écrit et la circoncision, suis-en hors la loi au nom de Yahshua le Messie. Nul n'est chrétien qui n'en est qu'extérieurement et la circoncision n'est pas seulement extérieure et physique au nom de Yahshua le Messie. Non, un disciple du Christ, véritable chrétien, c'est lui ou celle qui en est un intérieurement. Et la circoncision est une circoncision du cœur par le Saint-Esprit et non pas par le code écrit au nom de Yahshua le Messie. L'éloge d'une telle personne ne vient pas d'autrui mais de Yahweh merci Seigneur d'avoir attendu nos prières merci Père pour tes réponses à nos prières Seigneur nous te rendons gloire nous te louons nous t'adorons nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Yahshua le Messie nous prions Amen Alléluia